Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo, nous allons vous présenter comment OZ, votre assistant, se guide de façon autonome dans les rangs de culture. Nous appelons ça le système de guidage. Son système de guidage est composé de deux éléments. Un premier élément qui est le boîtier laser et un deuxième élément composé de deux caméras. Le boîtier laser permet, lui, de repérer des formes ou des reliefs, alors que le deuxième élément, avec les caméras, permet de repérer des couleurs comme l'œil humain. Maintenant, nous allons vous présenter le système de guidage laser. Pour se guider entre les rangs de culture, le laser situé à l'avant du robot va balayer devant lui à 180 degrés pour repérer les lignes de culture situées à droite et à gauche. Il est indispensable de régler la hauteur du laser et de vérifier qu'il soit bien horizontale. Pour utiliser le système de guidage laser, la culture doit faire au moins 10 cm de haut. Pour un guidage laser optimal, les cultures doivent être plantées ou semées avec un intérant minimum de 65 cm. Mais attention sur les cultures feuilles, comme par exemple le chou, où là, l'intérant minimum doit être plutôt de 80 cm. En cas de trou de culture, pas de problème. Une seule ligne suffit au laser pour guider aux. En cas d'obstacle, le laser serre de sécurité, hausse s'arrête. Et à tout moment, vous pouvez le relancer. Le guidage laser n'est plus un secret pour vous. Retrouvez-nous dans une prochaine vidéo où nous vous expliquerons comment fonctionne le guidage caméra. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada